Ici, c'était en grève hier, d'après le syndicat FSU, 1 sur 5, si l'on regarde les chiffres du ministère, tous niveaux confondus. C'était une grève contre votre politique ou contre votre personne ? Écoutez, c'est une grève qui a été suivie, voilà, on s'y attendait. L'appel à la grève, il avait été posé dès le 22 décembre. Avant votre nomination à l'éducation. Les revendications qui ont été exprimées par les organisations syndicales, je les découvre pas. Je les connais, j'ai beaucoup échangé avec elles, avec l'intégralité. Je les connais, je les découvre pas, ok ? Donc, je suis pas pris de court, d'accord ? Je suis pas en position de faiblesse, ça m'a pas surpris, parce que je le savais, je les connais. Pourquoi t'as besoin, tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi t'as besoin de préciser comme ça ? Pourquoi est-ce que t'as besoin de dire que des trucs bizarres qu'on t'a pas demandé ? Tu vois ce que je veux dire ? Comme pour dire, non mais, ça m'atteint pas en fait. Non mais putain, mais c'est exactement ça. Tu vois le, non mais ça m'atteint pas en fait. Non mais je m'en fous en fait, tu vois. Genre c'est cette attitude-là de collégienne ridicule qu'elle a, enfin désolé, mais qu'elle a gardée jusqu'à maintenant. Et c'est triste, c'est vraiment triste, parce qu'en plus, j'ai retrouvé des vidéos d'elle, je n'ai pas compris ce qu'elle, enfin pourquoi, ce qu'elle allait passer à la télé pour ça. Mais de quand elle était jeune, et elle paraissait beaucoup plus mature, mais en fait, il y a eu un arrêt dans son développement, bref, on verra ça un petit peu après. Toutes ces prises de parole, c'est que des disaster classes, d'immaturité, on dirait, on dirait, mais on dirait une collégienne, c'est un truc. Et elles savent, les organisations syndicales que j'ai fait moi-même, de l'attractivité des métiers de l'enseignement, l'une de mes trois priorités. Alors, on va parler du fond à Melodia Casteras, qu'a frappé hier également, c'est la forme, il y avait des mots très durs contre vous. Je les cite dans les cortèges, une ministre hors... Journaliste, on dirait un peu, Jordan Bardella, que je n'ai pas typé, mais physiquement et dans ce qu'il dit, etc., on dirait un peu un N.I., on dirait un observateur, dans la double décision dont il fait preuve, mais les gens vous détestent, les gens vous insultent quand même. Est-ce que ça vous blesse ? Est-ce que vous avez mal quand vous entendez que les gens... Je l'aime trop, je ne sais pas c'est qui ce mec, mais je l'aime vraiment beaucoup, parce qu'il va continuer à insister sur le fait que les gens l'insultent, elle, personnellement. Et elle, qui me paraît être une décideuse, elle a limite envie de pleurer. Enfin, mais c'est ce qu'on va voir, en fait. Mais elle a limite envie de pleurer, elle est là à garder son faux sourire, qu'elle perd dès qu'elle oublie qu'elle avait filmé. Elle perd son sourire réellement entre son vrai visage. Elle est, mais, abattue, la meuf. Et ouais, on dirait peut-être un N.I.T.I., un truc comme ça. Mais en tout cas, double décideur versus décideuse, c'est hilarant. Je les cite dans les cortèges, une ministre hors-sol, incompétente, méprisante, disqualifiée. Vous êtes devenue, en quelques jours depuis votre nomination, un point de crispation pour eux. Moi, j'entends... Moi, j'entends... Comment est-ce que je peux réinterpréter pour ne pas entendre exactement ce que je viens d'entendre, mais que je n'ai pas envie d'entendre, parce que je n'arrive pas à le gérer ? Donc, moi, j'entends une frustration par rapport au système éducatif. Oui, voilà, parlons de ça. Double observatrice, tu vois. Parlons du système, parlons des choses et du plan que j'ai, et du fait que je n'ai pas été surpris de OE et de OI, tu vois. Ne parlons pas de moi et du fait que tout le monde me déteste, parce qu'elle n'y arriverait pas, en fait. C'est horrible. L'expression d'une volonté de défendre l'école publique. Non, moi, j'entends l'expression que tout le monde te déteste. Non, j'entends l'expression d'une volonté de défendre l'école publique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. L'école publique, j'en viens. Je sais ce que je lui dois. Ces mots-là, ils ne vous font rien. Et à chaque fois, elle parle d'elle, mes trois valeurs principales dont elle parlait au début. D'ailleurs, posez-moi des questions. D'ailleurs, repars pitié sur ça. Je me suis préparé, tu vois. Encore une fois, lycéenne. Elle a fait ces petites fiches du bac. S'il vous plaît, est-ce que je peux être interrogé sur les trois valeurs ? Non, on va t'interroger sur le fait que tout le monde te déteste. Alors, moi, j'entends l'expression du peuple. Ça me va très bien. Ok, ok. Réinterprète comme tu veux la réalité. Elle te rattrapera. Ça ne va pas t'aller très longtemps. Preuve en est, d'ailleurs, elle a démissionné. Mandat de 28 jours. Ça ne lui allait pas du tout très bien. Et au niveau de la personnalité, on voit beaucoup de décisions introverties plus F, en fait. Elle parle beaucoup de ses standards, de son ambition. Elle utilise tous les mots du champ lexical des valeurs. Je pense que le meilleur service à rendre à l'école publique, c'est d'avoir cette ambition-là. L'expression d'une volonté de défendre l'école publique. Moi, ça me va très bien. L'école publique, j'en viens, je sais ce que je lui dois. Moi, ça me va très bien. J'en viens, je sais ce que je lui dois, tu vois. Genre, elle va parler de ce avec quoi elle, elle est d'accord. De ses standards, de ce qui lui plaît, de ce que elle, elle, elle pense. Et ce n'est pas forcément que quand on est un décideur introverti, on est forcément égoïste ou égocentrique. C'est simplement que ça va être les manières naturelles des décideurs introvertis de prendre des décisions. Est-ce qu'ils trouvent que c'est juste ou pas, que c'est légique ou pas, etc. Peu importe, mais qu'est-ce qu'ils en pensent eux personnellement ? Donc, tous les décideurs introvertis, déjà, ils sont là. Donc, tous ceux qui ont un mode sommeil ou un mode consomme, c'est pour consomme. Parce que consomme, c'est D-I plus O-E. Là, on voit, c'est D-I, N-E, D-I, S-E, etc. Et sommeil, c'est D-I-O-I. Et on voit aussi que c'est plutôt du côté des valeurs. Donc, tous les N-T et les S-T, on peut du coup les enlever. Et les S-T et les N-T, on peut encore une fois les enlever. Donc, on sait qu'elle est quelque part par là, tu vois. Moi, je vois clairement que c'est une décideuse. Mais par rapport aux sentiments introvertis, précisément, toutes les personnalités-là auront des variantes de sentiments introvertis. Et du coup, auront des variantes de ce comportement-là. Mais qui, au final, a comme point commun toujours d'être par rapport à leur standard décision introverti. plus par rapport aux valeurs. F. Je sais l'ambition que je porte pour elle. L'ambition. Le meilleur service à rendre à l'école publique, c'est d'avoir cette ambition-là. Personnellement, humainement, vous êtes totalement indifférente à ces mots. Ils sont très durs. Je suis... Et c'est aussi hyper drôle, du coup, de voir la différence entre un double décideur et une décideuse. Parce que lui, genre, c'est hyper drôle là. Mais il ne fait pas exprès. Là, c'est la troisième fois qu'il insiste. Les gens vous détestent. Enfin, vraiment. J'ai entendu ce qu'ils disent. Ah, ils ne vous aiment pas. Ah, ils ne vous aiment pas du tout. Mais ils ne disent même pas ça pour troller. Moi, si je disais ça, ce serait clairement pour troller. Parce que j'ai conscience, déjà, des différentes personnalités et tout. Et puis, parce que ça me ferait hurler de rire, tu vois. Mais lui, ce n'est même pas pour troller. C'est vraiment juste qu'il ne voit pas que c'est un truc qui peut être particulièrement touchy, particulièrement difficile à gérer. Les gens vous détestent, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça indique sur votre mandat, tu vois ? Lui, c'est plus en mode, qu'est-ce qui se passe ? Tu as réfléchi sur l'ensemble, est-ce que ça vous touche ? Mais ce n'est pas pour savoir, est-ce que tu te sens jugé ? Est-ce que tu te sens exclu ? Est-ce que tu te sens incompris ? Toutes les problématiques des décideurs n'existent pas dans son cerveau à lui. Et quand il pose sa question, il ne se doute pas de l'impact que ça a sur elle, qui est très mal à l'aise. Et ça se voit, dès qu'elle arrête de parler et qu'elle arrête de se rappeler qu'elle doit avoir ses sourires et ses tons mielleux tout le temps, et bien on voit, son visage redevient naturel et elle perd son sourire immédiatement. Absolument pas indifférente. Absolument pas indifférente. Et vous savez, dans la vie, je ne cache pas mes émotions. C'est trop drôle parce que c'est ça le truc. Les gens en fait n'ont pas conscience, mais ils ont quand même conscience en fait. Genre incons... En fait, ils ont inconsciemment conscience. Pourquoi est-ce qu'elle dit je ne cache pas mes émotions ? Elles passent son temps à bien évidemment cacher ses émotions. Déjà parce que c'est une FI, c'est privé, ce n'est pas quelque chose qu'ils aiment exposer à tout le monde, montrer de manière sociale sur un spectre et faire comprendre aux gens. Ah, je suis content ! Comme ça, tu sais que je suis content pour communiquer, tu vois. Évidemment qu'ils vont aussi communiquer avec leurs émotions, mais comme tout le monde le fait. Tous les humains communiquent avec leurs émotions à différents degrés et de différentes manières. Mais ce n'est pas leur mode principal de communication et ce n'est pas le truc qu'ils vont utiliser naturellement, systématiquement pour connecter avec les autres. La fonction avec laquelle on connecte avec l'autre, c'est la fonction extravertie. Même avec les observations, on voit souvent les N.E. qui vont essayer d'adapter les métaphores aux gens qu'ils ont en phase 2, tu vois. Mais surtout avec les fonctions de décision, la fonction avec laquelle tu as connecté avec les autres, c'est ta fonction de décision extravertie. Donc, il y a déjà le fait que ce soit une FI qui fait que, oui, si elle cache ses émotions. Et en plus, le fait qu'encore une fois, elle soit mal à l'aise, qu'elle ait peur. Et quand tu as peur, tu mens. Et quand tu mens, tu as encore plus peur parce que tu sais très bien qu'on va se rendre compte que tu as menti à un moment, tu vois. Et c'est un cercle vicieux qui fait que, du coup, elle est détestée, elle est fake et tout le monde le voit à part elle, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis qu'en fait, elle se rend compte. Elle est inconsciemment consciente parce que pourquoi est-ce qu'elle précise ça ? Genre, c'est le truc qu'elle fait le plus, tu vois. Encore une fois, quand tu mens, à chaque fois, tu vas dire non. Non, je n'ai pas mangé le chocolat que je n'ai pas mis dans le meuble, dans le tiroir du deuxième étage, tu vois. C'est quand même bizarre de préciser ça, tu vois ce que je veux dire. Genre, je n'ai rien dit, je t'ai juste dit, tu sais où est passé le chocolat ? Juste dire non aurait suffi. Quoi ? Ben non, pourquoi tu me demandes à moi ? Mais pas du tout. Ok. Réaction parfaitement naturelle. Et ça, c'est quelque chose que les, comment on dit ? Pas les hypnotiseurs, mais les mentalistes qui sont souvent les mêmes. D'ailleurs, pourquoi d'ailleurs ? C'est pas vraiment la même chose. Bref, les mentalistes, enfin ouais, si, parce qu'en fait, ils comprennent les raccourcis qu'on peut prendre. En fait, le fonctionnement du psychisme, en fait. Et du coup, comment le hacker, tu vois. Les codeurs, ce sont souvent des hackers aussi. Pourtant, ce n'est pas la même chose. Mais quand tu comprends comment un truc fonctionne, c'est aussi toi qui vas vouloir, ou qui va en tout cas plus facilement pouvoir le hacker, le contourner, etc. Parce que le mentalisme, a priori, ça ne me pose pas de problème. Alors que l'hypnose, je trouve ça particulièrement délétère. Et justement, les mentalistes, quand tu caches un truc dans une pièce et qu'ils vont te dire où est la chose, naturellement, tu vas regarder en fait l'endroit en réfléchissant. Il va bouger dans la pièce comme ça, en te regardant. Et quand il va s'approcher, même si, et justement parce que tu sais, ok, oh mince, le truc c'est là, donc il faut que je sois naturel. Et du coup, tu ne vas pas être naturel, tu vois, et tu vas te bloquer, ne laisse rien paraître, tu vois. Et du coup, tu vas arrêter de respirer normalement, tu vas arrêter de cligner des yeux à une fréquence normale. Et du coup, il va voir que, ah, c'est là, tu vois. Parce que plus tu caches un truc, plus en fait, tu as donné des signes, plus tu vas inconsciemment communiquer que tu as conscience qu'il y a un truc à cet endroit-là. Et donc, Amélie Oudéa Castera, elle a exactement ça. Inconsciemment, elle sait très bien qu'elle cache ses émotions. Et du coup, elle va devenir bizarre, elle va parler du truc alors qu'on ne lui a pas demandé ça. Genre, tu n'étais pas obligé de le dire. Et elle décrit exactement ce qu'elle est en train de faire en disant qu'elle ne le fait absolument pas du tout. Je ne les cache pas pourquoi, parce que j'ai appris à en faire une force pour avancer. Donc il vous touche ? Oui, il me touche. Mais il renforce encore ma détermination à me mettre au service de l'école et de la réussite de tous les élèves de ce pays. Avec nos enseignants, avec toute la communauté éducative. À vous, cette semaine, vous avez aussi... Elle ne parle plus, regarde sa tête. Est-ce qu'elle a son même sourire mièvre qu'elle a quand elle parle ? Quand elle est normale, elle a cette tête-là triste. Et c'est pour ça qu'en vrai, elle fait de la peine. Franchement, la pauvre, quoi. Et effectivement, c'est quelqu'un de très sensible. Amélie Oudéa Castera, ça se voit, ça se sent. Et comme elle vient de le dire là, elle a appris à faire de ses émotions une force. Elle a essayé d'apprendre, je pense, effectivement. Mais elle a sûrement, effectivement, dû travailler ou en train de se rendre compte qu'il y avait quelque chose à faire avec ses émotions, avec son fucking F.I. fucking dominant. Parce que, effectivement, c'est typiquement le genre de personne qui peut avoir des émotions assez difficiles à contrôler. Manque de maturité, manque de support émotionnel dans son enfance. Elle a dû avoir parce que c'est un peu... Enfin, c'est carrément une bourgeoise de ouf, tu vois. Donc, elle a certainement eu des parents qui devaient être assez un peu durs avec elle, tu vois. Les gens ont souvent tendance à se moquer ou à voir les bourgeois uniquement comme des bourgeois. Mais les bourgeois, ce sont aussi des humains, tu vois. Et quand ton père est PDG d'une grande entreprise, qu'il travaille tout le temps, que tu ne dois pas souvent, que tu es tout le temps poussé à être excellente, que tu es tout le temps, tu vois, dans cette pression-là, ça fait effectivement mal au cœur, en fait. Ça fait effectivement mal au psychisme. Et tu n'as pas le temps de te construire comme enfant, etc., tu vois. Enfin, je ne sais pas, après, peut-être qu'il y a des trucs comme ça, effectivement. Enfin, là, j'invente, j'allais dire, mais ce n'est pas que j'invente, c'est que... Enfin, j'imagine, quoi, qu'il y a peut-être des choses comme ça. Effectivement, elle a eu à travailler sur ses émotions parce qu'elle a dû avoir beaucoup de problèmes par rapport au fait qu'elle était très sensible, par rapport au fait que des choses la touchaient, par rapport au fait qu'elle pouvait avoir des réactions, tu vois, de personnes... Une personne très sensible, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et je pense qu'elle a dû voir ses émotions comme une faiblesse, en fait. Et c'est pour ça que maintenant, elle essaye de les cacher, elle essaye de ne pas les montrer à tout prix, mais en fait, elles sont toujours là. Et c'est ça le problème avec l'hypnose, d'ailleurs, dont je viens de parler. C'est ça le problème avec toutes les solutions qui ne règlent pas les problèmes. C'est que tu vas juste les cacher, tu vas en fait apprendre à mieux les cacher, tu vois. Non, non, mais cache-le mieux, mens mieux, tu vois. Enfonce-toi plus, mais, tu vois, essaye de mieux slalomer entre la vérité et ce qui t'arrangerait, tu vois. Et au lieu donc de chercher à ne plus mentir, de ne chercher à ne plus avoir peur, non, cache ta peur, mens mieux. Voilà ce que ça donne sur le long terme, tu vois. Ça donne exactement ça. Ce genre de visage, elle a l'air malheureuse comme personne, franchement. Enfin, elle me fait de la peine. C'est marrant de se moquer d'elle et tout, mais franchement, elle me fait aussi de la peine. Là, on n'empêche pas l'autre. Elle a l'air triste, putain, mais regarde là, la peau, mais j'avais envie de pleurer. Regarde sa tête ! Il y en a plus, genre même dans le MBTI classique, quoi. Et c'est très drôle parce que même quand on voit ses photos, regardez là, quand elle était plus jeune, genre on voit qu'elle est timide, on voit, tu sais, qu'elle est introvertie, émotionnelle, sensible, comme ça. Tu vois, un peu timide avec le bras, tu sais, un peu... Enfin, tu sais ce que je veux dire ? Genre, elle a un sourire assez juvénile. Elle a l'air encore d'avoir regardé comme une part d'enfant encore un peu, tu vois. Elle a un sourire, on dirait un peu une jeune fille, je trouve. Enfin, comme ça, en fait, on dirait une collégienne, une lycéenne, tu vois, peut-être. Une lycéenne qui veut sourire pour la photo de classe ou je ne sais pas quoi. Enfin, genre... Il y a un côté mignon, en fait. Elle est mignonne, en fait. Elle a le côté INFP mignon des INFP classiques, tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, elle a aussi, du coup, tous les défauts des INFP aussi. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Il y a du rite, il y a de la vitalité. C'est ça que j'aime. Jaja, 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 jaja.